Monsieur Khaled Hanani, qui est l'ancien ministre du Tourisme et des Antiquités et des Égyptiens. Je vous ai vu, je ne vous connais pas personnellement, mais je vous ai vu beaucoup à la télévision et vraiment, je viens de lire tout ce que vous avez fait pendant les quelques années que vous avez tenu ce ministère. Monsieur Khaled Hanani est également candidat à la présidence, lors de nos prochaines élections, à la présidence de l'UNESCO et de l'UCI-RENT, vraiment le succès. Merci beaucoup. Monsieur Khaled, c'est avec vous. Chères Excellences, chers bénédiers religieux, c'est avec beaucoup de plaisir et de grande joie que je vous trouve parmi nous ce soir pour célébrer cet événement qui m'a été très très cher pour mon nom, tout à l'heure, et surtout pour mon nom, mon mandat ministériel. C'est l'inscription des esthétités associées au voyage de la Sainte-Fanie en Égypte sur la liste représentative du patrimoine culturel et matériel de l'UNESCO en 2022. C'est un agréable soirée spirituelle, culturelle et aussi amicale, parce que beaucoup parmi nous, nous en sommes déjà de très bons amis. J'ai préparé un mot qui est bien élaboré, mais je préfère improviser et parler de mon cœur, parce que ce dossier, mon histoire avec le voyage de la Sainte-Fanie remonte au début des années 90. Quand j'ai commencé ma carrière comme guide touristique en Égypte, accompagné des touristes sur le principe aussi tard que j'ai pu, et un jour, j'ai été recrétée par une agence française qui travaille en particulier avec des touristes français qui sont très intéressés par le patrimoine culturel copte. Et c'est avec eux que je sillonnais toute l'Égypte pour visiter la grande plupart des monastères et des églises, non seulement ceux sur le terrain de la Sainte-Fanie, mais aussi le courant blanc, le courant rouge, Saint-Paul, Saint-Antoine, le Sinaï, Alexandrie, partout. C'était une très très grande expérience. Je ne savais pas qu'un jour, 25 ans plus tard, je serais en charge du patrimoine culturel unique, et on a travaillé au ministère sur ce dossier sur trois axes parallèles. Le premier, c'est la restauration, qu'on faisait avec les églises et les monastères en Égypte, au quotidien, et on a pu y demeurer beaucoup de projets de restauration des églises, des monastères qui sont sur les tirères de la Sainte-Fanie. J'en cite comme exemple l'église de Saint-Serge au Vieux Caire, Donc ça c'était le premier dossier, c'est la restauration, préserver ce patrimoine religieux et culturel pour les générations intérieures. Le deuxième axe, c'était le travail de valorisation, en tant que ministre du Tourisme et des Antiquités. C'est rendre ces sites visitables. Parce que quand je les ai parcourus au début des années 90, il y avait beaucoup de défis touristiques, d'infrastructures, de routes, etc. Donc c'est un dossier qui a été entretenu par le gouvernement égyptien, dont il gouvernera, commençant par le nord du Sinaï, Charkéa, Tafléchir, Zbalpéa, Bekira, Kökher, Minyan, jusqu'à Sud. Et je peux dire que la plupart de ces projets ont déjà inauguré. Et le dernier dossier, j'en suis très fier, en 2018, j'ai constitué un comité national, avec des instances gouvernementales et non-gouvernementales, avec des experts, avec des représentants de l'Église, avec des chercheurs et des professeurs d'université, pour préparer le dossier d'inscription des fêtes associées au voyage de la Sainte-Famille. Ce comité national a travaillé pendant presque deux ans, puis ils ont rendu ce travail à notre délégation permanente à Minusco, qui a fait le travail et finalement ce dossier très important, enfin a été inscrit en 2022. Mounir Bé, je me suis là empêché de penser à la cérémonie que vous avez organisée le 1er juin, pour fêter l'arrivée de la Sainte-Famille en Égypte, donc c'est dans neuf jours exactement, et c'était au Vieux Caire. Et pendant que l'enfanté des bourgeons, comme ceux qu'on a entendus tout à l'heure, il y avait l'imam de la mosquée, qui est la première mosquée en Afrique, qui a commencé à s'accroître à quelques centaines de mètres. Je vous ai demandé de le laisser continuer, qu'on continue ensemble. Ce mélange des gens coptes avec l'appel à la prière des musulmans était agréable, surtout qu'on était à 100 mètres de la Sinawa ou de Benaïza. Ça c'est la diversité culturelle qu'on en a besoin. Donc une très belle soirée. Merci. Applaudissements